Bonjour à tous, aujourd'hui on est au parc Saint-Paul, je retourne dans ce parc que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. On va faire découvrir à Julien ce que c'est ce magnifique parc. Est-ce que tu es content de retourner ici ? Oui, c'est beau. On va beaucoup rire parce que c'est un parc vraiment what the fuck. C'est parti. Comme l'année dernière, les attractions ouvrent 3 minutes voire 1 heure après l'ouverture du parc. Et donc du coup on a décidé de faire les guignols dans les toboggans du parc parce que c'est beaucoup trop drôle tout simplement. Là on est dans un toboggan robot, il n'y a rien qui va mais c'est le parc Saint-Paul donc c'est normal. On a fait pas mal de toboggans et d'air de jeu what the fuck. Et là on a vu Wood Express en test. C'est mieux qu'on va se diriger sur Wood Express. Qui est du coup, vu que j'ai fait tous les boudins en France, le meilleur boudin français tout simplement. Parce qu'il est tellement bon avec pas mal de petits égitors. C'est très sympa. Donc c'est parti pour retrouver le bon vieux Wood Express. Sous-titrage ST' 501 Donc on a fait 3 fois Wood Express. Et là on est dans la Weimau Zantarla qui spin à mort. Ça va être très drôle parce que c'est génial les Weimau Zantarla. Surtout celle-ci parce qu'elle tourne comme pas possible et c'est juste beaucoup trop drôle. Donc on va essayer de tourner le maximum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc on vient de sortir de la Weimau. Et on a fait la nouveauté de l'année dernière, le Nebulas Zantarla. Et contrairement à celui de Weimau Zantarla, il était vraiment cool. Alors moi je suis vraiment heureux parce que Nebulas déjà c'est très sympa. On voit derrière. Et j'ai vu Gilles Campion. Ouais. On vient de voir Gilles Campion. On vient de voir Gilles Campion, le directeur du parc. C'est quand même incroyable. C'est légendaire. Et là du coup on attend le reste du groupe qui font le Nebulas. Je suis un peu déçu parce que la Tour de Chute était fermée. Mais de voir Gilles Campion ça a remis du goût dans le parc. Oui, la Free Fall Pax elle est fermée. La Maison Folding aussi. On ne pourra pas faire les deux masterclass de ce parc. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a encore Whiterane ouvert. Et c'est ce qu'on sera certainement faire après. Sous-titrage ST' 501 Donc on vient de sortir de Whiterane. Toujours aussi drôle et toujours aussi puissant au Last. Mais une chose intéressante c'est qu'Anthony, ici présent, vient de faire son 150ème coaster. Oh là, c'est quoi ton avis du coup ? Ouais, ça va. Moi j'aurais préféré faire le Vaudun quand même. Oh là là, non c'est pas vrai. Il faut faire Whiterane en 150. Ton premier Pax du coup, c'est incroyable. Et là on va continuer à accréditer. Moi j'ai tous les crédits mais le reste du coup ils ne l'ont pas. C'est de faire la magnifique pomme. Je crois que c'est DAL. Un constructeur turc. C'était une pomme ou moite de fête parce que c'était un lift à pneus. C'était beaucoup trop drôle. C'est parti pour la quête des crédits. Musique On a fait pas mal de crédits. Et là on est dans Dino Disco. Tout simplement le Disco Costeur du parc. C'est toujours fun à faire. Même si c'est pas ouf. Je suis dit qu'il y a un bon cycle dans mes souvenirs. Je crois que c'était le meilleur cycle disco. Il y aura certainement faire le flou du parc. Musique Sous-titrage ST' 501 Donc on vient de sortir du flou et on est totalement trempé. C'est vraiment n'importe quoi Dino's Plage. Genre ça mouille à mort. Là on va faire la maison hantée. Donc la maze à pied du parc. Oh putain la musique. Plus fort encore la musique. C'est quoi ça. Bon la Terror House. L'équivalent de la Terror House de Walligator. What the fuck. C'est interminable. Déjà on est dans le noir complet. Donc on ne sait même pas où on va marcher. Et c'est beaucoup plus surprenant que du coup bah celle de Walli. C'est sympa à faire. Bien que ça soit très basique. Et très avec ses familles. Mais c'est toujours fun. Là on va certainement chainride de Wood Express. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien Wood Express. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Donc voilà. Fin de journée au parc Saint-Paul. On aura passé une plutôt bonne journée. Dommage que la freefall. Et la maison de Wooden soit fermée. Parce que ça enlève vraiment beaucoup de fun. On se part. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde c'était Musky. Bye bye. Musique